Le hall sportif d'Or-le-Grand fermé suite au passage de la tempête Ciara, la tempête Ciara s'en va en laissant pas mal de dégâts derrière elle en brabant wallon. Des dégâts essentiellement matériels, comme des chutes d'arbres ou des toitures partiellement envolées. Ils ont nécessité des centaines d'interventions des pompiers. Pas mal d'infrastructures sportives ont été touchées. C'est notamment le cas du hall sportif d'Or-le-Grand. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le vent s'est engouffré dans le bâtiment dimanche alors qu'un anniversaire organisé par un club sportif s'y déroulait. Les participants ont entendu un grand krach. Après inspection, la commune s'est rendue compte que la structure du bâtiment a bougé et qu'il y a danger. Huguen, le bourgmestre d'Or-Jauche, l'explique, comme ça de l'extérieur, le bâtiment a l'air emparfait été mais en fait, lorsqu'on regarde de l'intérieur, on voit que les pilastres ont bougé. C'est donc la structure du bâtiment qui est instable. On ne peut prendre le risque de laisser des gens y faire du sport. Le hall a donc été fermé. Ce qui a évidemment des conséquences pour les quelques clubs sportifs qui y donnent leurs cours et pour deux écoles. Selon le bourgmestre, cela ne posera pas trop de problèmes. Pour les écoles, on a déjà d'autres salles pour permettre aux enfants d'avoir leurs cours de gym. Pour les clubs sportifs, on a plus ou moins d'autres salles de disponibles dans la commune, mais il faudra jongler avec les horaires. Pour Huguen, il faudra du temps avant que le hall sportif rouvre ses portes. Il faudra un permis d'urbanisme pour les travaux, attendre l'intervention de l'assurance et, vu les finances communales, faire des demandes de subsides. Tout ça va donc prendre beaucoup de temps. Je ne vois pas l'hall rouvrir avant deux ou même trois ans. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Merci. 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 Merci.